Nous sommes de retour pour vendu du matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mardi 5 septembre et ce matin nous nous intéressons aux francophones qui viennent s'installer ici en Floride. Alors il existe une association pour les accompagner, Miami Accueil et ce matin pour en parler, Sophie Lefebvre-Blachet qui en est la nouvelle présidente. Elle nous détaillera l'émission de cette association et les nouveautés à attendre pour cette année. Et puis en seconde partie, nous ferons un coup de projecteur sur les artistes francophones avec l'association French Arts Associates qui est également cofondée par Sophie Lefebvre-Blachet. Elle nous parlera également de toutes les nouveautés à attendre cette année pour son association. Juste avant, c'est la météo, vous le savez, avec beaucoup de nuages pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, soit 87 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaires, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies, cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite aux francophones qui souhaitent s'installer en Floride. Et pour les accompagner, il existe donc l'association Miami Accueil, dont la nouvelle présidente est Sophie Lefebvre-Blaché. Bonjour Sophie. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous avez pris la présidence de cette association il y a même pas une semaine. Voilà, tout à fait. En fait, il y a eu une assemblée générale le 1er septembre. Donc en fait, les membres de l'association, donc au nombre de 176, en fait, n'ont pas tous voté, mais il y a eu des procurations, tout le monde n'est pas encore revenu à Miami. En fait, il y a eu des élections pour élire le comité. Donc le comité se compose de 7 personnes. Et en fait, le comité, une fois élu, en fait, a choisi ce qu'on appelle les officeurs en Floride, donc au nombre de 3 à 4. Donc en fait, il y a président, vice-président, secrétaire et trésorier. Et cette année, on a de la chance que Geneviève Alix, je pense que vous avez déjà reçu. Oui, qui était venue en mai dernier. Tout à fait. En fait, a accepté pour la vice-présidence. Donc du coup, comme elle connaît très bien, en fait, les arcanes déjà de l'association, de Miami, etc. Donc du coup, va pouvoir être une aide assez précieuse, en fait. Parce que du coup, Geneviève Alix a été la présidente pendant de nombreuses années. Elle vous a passé le relais la semaine dernière, mais elle reste quand même bien implantée dans l'association. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'elle connaît, elle sait exactement comment ça fonctionne. Et elle a organisé énormément de soirées, etc. Donc c'est vrai que c'est indispensable qu'elle reste. Et elle a accepté gentiment la vice-présidence. Je pense qu'on est plutôt heureux de ça. Et donc, il y a un nouveau trésorier aussi, une nouvelle secrétaire. Donc une nouvelle équipe, finalement. Une nouvelle équipe, en fait. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut rappeler à ceux qui nous regardent le rôle, les missions de Miami Accueil ? Ça a été fondé en 1994 ? C'était fondé en 1994, en effet. Et en fait, la mission de Miami Accueil, c'est d'accueillir, comme son nom l'indique, en fait, les francophones qui arrivent à Miami. Donc, alors, c'est pas seulement les Français, parce que souvent les gens pensent ça, mais pas du tout. On a, à l'heure actuelle, on a 176 membres. Donc, mais bon, ça fluctue, peu, mais ça fluctue. Donc les membres, c'est à la fois des membres famille ou les membres professionnels, parce qu'il y a beaucoup de membres professionnels aussi. Donc, en fait, on a des personnes de France, d'Haïti, du Canada. On a des Américains francophones et francophiles. Donc, vraiment tous les francophones, finalement. Oui, tout à fait. Mais on a aussi des gens d'Amérique latine, puisqu'on a des Argentins qui apprennent le français, donc qui souhaitent, en fait, pratiquer. Ou on a un Péruvien aussi. Donc, c'est, enfin, il y a beaucoup, c'est assez multiculturel, ce qui est plutôt bien, en fait. Et donc, on peut se rencontrer pour différentes activités qu'on organise. Et donc, ça permet, parce qu'on organise à la fois de la conversation en anglais. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas forcément l'anglais. Aussi, la conversation, mais aussi des cours en espagnol, parce que comme on est quand même à Miami, particulièrement proche. C'est bien de parler espagnol également. Tout à fait. Donc, ça, c'est organisé. Il y a à peu près 3, 4 cours, en fait, différents. Donc, il y a vraiment les débutants, les intermédiaires, de la conversation, de la conversation un peu plus soutenue. Donc, ça, c'est vraiment un rôle d'intégration qu'on joue à ce moment-là. Donc, qui est très important. On a un rôle aussi d'information. Au niveau des cours, pardon, ça se passe comment, en fait ? Parce que vous parlez de ces activités, mais ça se passe le soir. Vous avez, parce que vous avez une permanence, il me semble, les mercredis au consulat. Oui, on a une permanence gratuite, en fait, au consulat de France, tous les mercredis, 10h à midi. Donc, ça, c'est pour venir prendre des informations ? Tout à fait. Donc, qui veut, vient. Ok, donc, ça se passe au consulat. Ça se passe au consulat, en fait. Et, donc, ils posent les questions qu'ils souhaitent. Donc, souvent, c'est les nouveaux arrivants. Donc, c'est le premier contact, en fait, que les gens ont. Oui. Donc, ça se fait au sein du consulat. Donc, c'est plutôt facile aussi pour les gens, donc, de venir. Et, donc, après, pour revenir sur les cours, en fait. Les cours, ça se passe où, oui ? Donc, en fait, ça se passe. Donc, il y a différentes personnes qui animent. Et, généralement, ça se fait chez elles. D'accord. Donc, c'est les membres qui souhaitent mettre ça en place. C'est les membres, en fait, qui... Parce qu'on a des membres très impliqués, donc, qui souhaitent ça mettre en place. Donc, c'est chez eux. On a un site internet. Celui de regarder sur le site internet, en général, c'est assez détaillé. Et, donc, après, c'est des cours qui ne sont pas forcément... Comment dire ? Il n'y a pas beaucoup de monde, dans le sens où c'est exprès, pour pouvoir s'améliorer, en fait, au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas forcément... Faire vraiment du cas par cas. Exactement. Donc, en fait, je pense qu'un cours conversation espagnol, ils sont 10-15, à peu près. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir converser et s'améliorer aussi. Est-ce qu'il y a un coût à ces activités ? Alors, certaines, oui. Par exemple, il y en a des activités manuelles pour les enfants. Donc, c'est pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc, là, en fait, la membre de Miami Accueil, qui organise ça aussi, prof d'art plastique, donc, du coup, il y a un coût pour acheter le matériel. Des fois, c'est de la mosaïque, de la peinture, etc. Mais il n'y a pas systématiquement des coûts. Après, il y a aussi les sorties culturelles. Donc, ça peut être gratuit. Ça peut être une sortie à Wynwood. Mais si c'est une sortie dans un musée, évidemment, il faut payer l'entraide du musée. Donc, en fait, c'est vraiment cas par cas. Mais on s'arrange en général pour garder les coûts extrêmement bas, en fait. Et voilà. Donc, il y a différentes activités, vous l'avez dit, pour les cours de langue, pour les enfants. Vous avez également d'autres activités au sein de Miami Accueil ? Oui. Alors, on a aussi, en fait, là, il va avoir plusieurs activités coup sur coup. Vraiment, pour les nouveaux arrivants, pour les intégrer. Donc, il y a le Café Rencontre qui se déroule… Donc, chaque année, ça ? Chaque année, c'est à la résidence consulaire. Donc, c'est de 10h du matin à midi. Donc, le prochain, c'est le… Enfin, le premier, donc c'est le 15 septembre. Vendredi 15, oui. Voilà. Donc, tous ceux qui le souhaitent sont invités à venir. Par contre, inscription obligatoire. Il y a… Vous voyez sur le site internet, encore une fois, auprès de Geneviève Alix. Et après, il y a un cocktail de la rentrée. Donc, là, qui est offert aux membres de Miami Accueil. Donc, pour permettre, pareil, pour permettre de se rencontrer à nouveau. Il y a différents événements comme ça le soir avec un gala en fin d'année. Il y a aussi une soirée, en fait, au mois de janvier pour les voeux. Et après, il y a des activités un petit peu plus familiales qu'on veut lancer. Donc, on va garder, effectivement, on a organisé un rallye pour bien découvrir la ville. Donc, on l'avait fait il y a deux ans dans le Broward au niveau de Pembroke Pine. Un rallye. Un rallye, tout à fait. Et l'année dernière, c'était Coconut Grove. Donc, là, ça peut encore changer. Enfin, on essaye pour que les gens vraiment connaissent vraiment le coin. Et après, on est le membre qui nous a proposé lors de l'Assemblée Générale de faire des journées paddle à l'Oletta River Park. Donc, ça, c'est vraiment pour les enfants. Il y a quand même pas mal de familles avec des enfants aussi. Donc, ça, c'est divers et varié, finalement. Donc, chaque membre, un petit peu, propose ses activités sans valider ou pas. Voilà, les bonnes volontés, en fait. Pour revenir sur le Café Rencontre du vendredi 15 septembre, vous parliez des membres 176. Mais c'est à ce moment-là où on peut commencer à s'inscrire et à devenir membre de l'association. Donc, il y a des gens qui se sont déjà inscrits parce qu'on a des grands fidèles. Donc, des gens, en fait, on va sur le site Internet, en fait, et on peut tout à fait télécharger la fiche d'inscription, télécharger, l'envoyer. On est en train de mettre un nouveau site Internet en place pour que les gens puissent payer en ligne. Alors, pas demain matin, mais on va attendre un petit mois à peu près. Et donc, voilà, c'est au moment où se font les inscriptions, en fait. Et après, c'est tout au long de l'année, suivant l'arrivée des gens, en fait, finalement. Après, c'est vrai que des gens, quand on va, qu'on suit là, au niveau de la permanence, souhaitent s'inscrire directement. Peuvent également. Peuvent également. Donc, c'est vrai que c'est assez variable. Mais effectivement, c'est le mois de septembre où c'est la saison, on va dire, des inscriptions des familles et des membres professionnels. Il y aura des nouveautés également cette année. Vous souhaitez mettre l'accent sur l'éducation ? Alors, en fait, on aimerait organiser des conférences, parce qu'on va être sur différents thèmes, dont l'éducation. Parce que c'est vrai qu'une famille, quand elle arrive à Miami et aux États-Unis en général, elle s'arrache un petit peu les cheveux pour savoir comment ça fonctionne. Déjà, en termes des écoles, en lycée, c'est 4 ans par rapport à d'autres ou c'est 3 ans. Donc, en fait, c'est d'organiser une conférence pour permettre aux gens de bien comprendre le système éducatif américain, qui est complètement différent de ce que les gens ont connu avant. Donc, ça sera ouvert aux membres et sera ouvert aux non-membres sur une petite participation financière. Après, on aimerait mettre aussi des cours de CPR. De secourisme. De secourisme, merci. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un lieu où on peut en avoir besoin. On en a toujours besoin, mais c'est vrai que Miami, des fois, il y a des petits problèmes de temps. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, ce serait pour aider les personnes si on est sur une plage. Voilà, tout à fait. Par exemple, la faune est assez importante à Miami. Il y a des méduses. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait en cas de méduses ? Si quelqu'un a un problème, mais aussi la chaleur, un problème d'hydratation, des choses comme ça. Qu'il faut appeler ? Où est-ce qu'il faut emmener les gens quelque part ? Donc, ça, on a estimé que c'était très important que les gens soient parfaitement au courant. Donc, ça, c'est pour le secourisme. Tout à fait. Vous allez mettre en place également des lunchs pro à destination des professionnels. En fait, il s'avère qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'expats qui arrivent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés par leur société à Miami. Mais il y a aussi beaucoup de francophones qui s'installent et qui créent une société. Et donc, en fait, on aimerait aider ces professionnels, membres de Miami Accueil, à se faire connaître, mais aussi se rencontrer pour pouvoir échanger. Donc, du networking, finalement. Voilà, du networking, en fait. Et donc, ce sera un lunch. Alors, on pense que ça va être plutôt sur du mensuel. Et c'est un lunch vraiment. Donc, midi et quart, une heure et demie. Voilà. Donc, une heure et quart de lunch. Voix de lunch, etc. Pour que les gens puissent aller travailler avant et après, évidemment. Mais pour vraiment faire du networking qui est plutôt professionnel. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités familiales et personnelles. Donc, c'est pour mettre l'accent sur les professionnels. Donc, beaucoup de nouveautés à attendre pour cette année pour Miami Accueil. Un dernier mot, peut-être. C'est la première fois que vous prenez la présidence de cette association. Qu'est-ce que vous ressentez de prendre en charge un petit peu cette association caritative ? En fait, je fais partie du board de Miami Accueil depuis quand même quelques années. Ça fait longtemps que vous êtes impliquée dans l'association. Donc, en fait, je pense que c'est très bien que je devais y passer le relais, en fait, du coup. Mais en fait, on a créé une continuité. Alors, évidemment, c'est par rapport à son propre caractère. Donc, je vais mettre l'accent, évidemment. Parce que moi, comme je travaille aussi, je vais mettre l'accent sur tout ce qui est plus professionnel. Et sur de l'information. Après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir été élu de toute façon à une association assez connue, en fait, finalement. Et qui est au sein du consulat, etc. Donc, voilà, on va essayer de faire ça bien. Qu'on l'a compris, chaque membre apporte un petit peu sa petite volonté, son petit savoir-faire dans l'association. Il y a une vraie cohésion entre vous tous. Pour rejoindre l'association, on n'a pas dit le site internet. Alors, c'est www.myamy-accueil.org. Et aussi, on a une page Facebook, donc une page professionnelle. Donc, il suffit de chercher Miami Accueil. On nous trouve aussi assez facilement. Merci, Sophie. Vous restez avec nous. Oui. En seconde partie, on va parler d'une autre association. Tout à fait. French Arts Associates pour les professionnels de l'art francophone. À tout de suite. On revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. Et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour pour cette seconde partie. Nous sommes toujours avec Sophie Lefebvre Blaché. Vous faites la matinale ce matin. Après avoir parlé de Miami Accueil, qui accueille les nouveaux francophones sur le territoire en Floride. On va parler des professionnels de l'art avec l'association French Arts Associates que vous avez cofondée l'an dernier avec Hélène Philippe Équil. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà en quoi consiste votre association ? Tout à fait. C'est une association qui regroupe les professionnels de l'art. Professionnels de l'art, ça peut être les artistes, les écrivains, les chanteurs, les danseurs. Tout ce qui a trait au monde de l'art et de la culture, basé aux États-Unis. On l'ignore, mais il y a beaucoup de francophones qui sont dans le milieu culturel et qui ne se connaissent pas forcément. Et qui cherchent à se regrouper. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'organiser des événements pour qu'ils puissent se rencontrer et se connaître. Et éventuellement, travailler ensemble. D'ailleurs, ça s'est déjà produit. On est assez heureux parce que ça s'est déjà produit récemment. Et en fait, aussi de créer un pont avec la France. Pour des échanges ? Pour des échanges, en fait. Donc, ça, on est en train de mettre ça en place. Mais dans un premier temps, en fait, on organise... En fait, on a lancé l'association au mois de novembre dernier, donc en 2016. Et en fait, on a lancé les Breakfast Talk Series. Donc, en fait, c'est un rendez-vous mensuel. Chaque troisième mercredi, mardi... Voilà ! On va refaire, on va refaire. C'est le troisième mardi de chaque mois. De 8h30 à 10h. Donc là, en fait, on reçoit un invité qui nous parle d'un thème. Voilà, donc d'un thème. Alors, ça peut être le networking. On a eu une personne, Sophie Lefebvre, mon homonyme, qui a parlé de comment, dans un pays extraverti, faire du networking quand tu es introverti. Et donc, ça parle aussi aux professionnels de l'art qui, en règle générale, ne sont pas forcément à l'aise à faire du networking. Donc, ça, elle a donné des bons exemples et des bons tips. En fait, donc, ça, c'était bien. Après, on a reçu Liliana Alexander, qui est la directrice de Filmgate. Et donc, elle a parlé comment, de rien, elle est arrivée à faire un festival du film interactif. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est des gens se rencontrent, boit un café, mange un petit croissant ou des fruits. Après, il y a une... Des fruits ? Bah oui, il fait chaud. Et en fait, après, il y a 20 minutes de conversation. Et après, un nouveau petit networking. Donc, on enregistre, par contre, les... Donc, tout est enregistré. Tout est enregistré en podcast. Voilà. C'est sur notre podcast sur notre site. Parce qu'on souhaite vraiment des archives pour permettre aux gens qui ne sont pas là, en fait... À ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà. D'un côté très éducatif. Et avant de parler des nouveautés du programme à suivre cette année pour l'association, est-ce qu'on peut justement faire un mini-bilan de cette première année écoulée, finalement, de French Arts ? Alors, le bilan, en fait, c'est qu'on a de plus en plus de demandes. On reçoit pas mal d'emails et beaucoup de coups de fil, en fait, de... Pareil, de gens qui viennent s'installer à Miami et qui souhaitent plutôt connaître, en fait, le milieu, qui ne comprennent pas parce qu'en fait, effectivement, il y a pas mal de... Ils trouvent qu'en fait, il y a pas mal de foires. Donc, au mois de décembre, il y en a quelques-unes, en fait, au mois de février. Et puis, ils se disent après qu'ils sont un petit peu perdus. Donc, en fait, on sert, en fait, un peu de rôner. Voilà, on leur donne des informations sur le marché de l'art, etc. Et à la fois, en fait, il y a des partenariats qui se développent entre les artistes eux-mêmes. Donc, là, au mois de juin, en fait, il y a deux photographes qui se sont rencontrés. Donc, c'est plutôt chouette. Et on parlait, voilà, tout bêtement. Et on a décidé de faire un projet sur le port de Miami. Donc, grâce à l'association ? Grâce à l'association. Enfin, voilà, tout simplement, ils sont venus, ils ont parlé. Et ça va se concrétiser là, parce qu'ils commencent à déjà travailler. Donc, ça devra se concrétiser sur la forme d'une exposition dans pas très longtemps, en fait. Et pour l'instant, vous êtes à Miami. À Miami. En Floride. Oui. Donc, après, peut-être, par la suite, travailler avec tous les artistes américains, tous les professionnels de l'art américains. Mais pour l'instant, c'est vraiment centralisé sur Miami. C'est centralisé à Miami, sachant qu'on est en train d'essayer de se développer aussi sur le brouhard des Palm Beach County. Oui. Parce qu'en fait, on a lancé les Happy Arties Wednesday, donc le 9 août avec Bernard Thomasson, qui était une conversation pour la sortie de son livre. Le prochain, donc, c'est le 13 septembre, à la galerie Lélia Mordoc, qui est une galerie française basée dans Wynwood. Donc là, ça va être la rencontre, en fait, d'un directeur de galerie. Parce que ça, c'est un peu l'envers du décor. C'est comment ça... Ça peut intéresser aussi, pas forcément, que les professionnels de l'art. Le public. Le public, en fait. Voilà. C'est comment ça se passe, comment on monte une exposition, comment on invite les gens, est-ce qu'il y a un storage, est-ce qu'on en voit... Enfin, voilà, toutes des questions qui pourraient se poser, en fait. Il y a Daniel Fjorda, qui est donc le directeur de la galerie de Lélia Mordoc, qui va pouvoir répondre à toutes ces questions. Très convivial, évidemment. Il y aura un wine and cheese pour permettre aux gens de... Et du fromage. Ah oui, on est français, donc il y a du fromage, évidemment. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour aussi connaître l'envers du décor et donc permettre à tous de comprendre... Comment ça fonctionne, comment une galerie fonctionne. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens posent des questions parce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Donc, en fait, c'est... Voilà, c'est ce moment convivial, etc. Et de se dire, ben voilà, on pourrait peut-être informer les gens du métier, en fait. Parce que le métier est assez vaste et varié, donc c'est du coup assez intéressant. Et pour rendre accessible, finalement, à tout public. Voilà, tout à fait. Que ce ne soit pas que l'élite ou le connaisseur d'art qui puisse se rendre dans une galerie. C'est vrai, parce qu'effectivement, quand on le connaît, c'est beaucoup plus facile aussi de rentrer dans une galerie, voir un studio d'artiste. On comprend comment va, par exemple, travailler un écrivain, comment va travailler un chanteur. C'est très important aussi, oui. Donc, ça, c'est pour le Happy Wednesday. On fait le mix. Ça, c'est le deuxième mercredi de chaque mois. De chaque mois. C'est de 18h à 20h, 30h, 21h. Donc là, pour le prochain, ce sera 18h, 21h. Pour les Breakfast Talk, donc ça continue ? Oui, tout à fait. C'est en octobre ? Le prochain, c'est le 17 octobre. On va être accueillis par une collectionneuse et philanthropes américaines qui s'appelle Catherine McKessel. Elle est particulièrement connue sur le tissu de l'art, en fait, parce qu'elle a créé The Fontaine Head Residency. Et donc, elle accueille des artistes du monde entier. Dans une maison qui ne s'est située pas très loin de chez elle, à Morningside. Donc, les artistes travaillent pendant un mois. Gros travail de networking. Elle essaie de les présenter au musée, aux collections privées, etc. Donc, voilà, le 17 octobre, chez elle, elle va nous parler de comment elle est arrivée là. Et comment elle choisit les artistes. Qu'est-ce qu'elle fait pour les artistes, etc. Je pense que ça va être assez intéressant. Et après, on va recevoir une fashion designer au mois de novembre canadienne. Donc, pour les breakfasts, toujours ? Voilà, une canadienne, Marie St-Pierre, qui va nous parler, en fait, elle est très connue au Canada. Et donc, elle va nous parler, en fait, comment ça fonctionne, ce métier. Ça a l'air un peu abstrait. On voit plutôt ça à la télé, donc ça a l'air très abstrait. Et au mois de décembre, en fait, ce sera Beth Boone du Miami Light Project, qui est en fait une association basée à Miami, le théâtre. Donc, en fait, elle a un espace à Wynwood et elle fait beaucoup d'événements autour du théâtre. Et entre-temps, en novembre, le 3 novembre, il y aura un sommet. Le 3 novembre, voilà, on organise le Miami Art Summit. Donc, c'est une journée avec petit déjeuner, on y tient. Table ronde, il y a un lunch et deux tables rondes. À nouveau, il y a un happy hour. Parce qu'en fait, on a remarqué finalement que Miami, les gens connaissaient Miami au niveau de l'art par rapport à Art Basel et février. Et les gens ont l'impression qu'autour, il n'y a rien. Et en fait, on voulait cet événement comme un peu un think tank, en fait, par rapport au monde de l'art. C'est comment Miami peut s'améliorer. Est-ce que la Floride peut être une destination culturelle ou pas ? Donc, il y aura des intervenants à la fois basés en Floride, mais il y aura aussi des intervenants qui vont venir de France, du Canada, pour parler. En fait, donc, c'est des tables rondes de 4 ou 5 personnes pour parler de ça. On a une table ronde, par exemple, sur l'art carabéen, qui est très, très présent ici. Les gens, pareil, connaissent mal parce qu'ils estiment que ce n'est que Cuba ou Porto Rico. C'est un peu plus vaste que ça. Donc, on va avoir une professeure d'art spécialisée dans l'art caribéen de la FIU, Carole Damian. Il y aura aussi un artiste cubain, Carlos Estevez. Et c'est pour qui, finalement, cette soso ? Alors, c'est à la fois pour les professionnels de l'art, en fait, qui souhaitent savoir, mais aussi c'est à destination des, on va dire, des officiels, des gens de la ville, du comté, etc., qui veulent peut-être prendre des idées pour savoir comment améliorer les choses, sachant que j'avais lu récemment que le budget de la ville de Miami, c'est 50 %, c'est l'art et la culture. Donc, ce n'est pas négligé du tout. Mais c'est aussi les gens qui veulent venir, qui veulent ouvrir un espace, les artistes qui se posent des questions. Voilà. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde, aux sociétés qui travaillent dans le luxe, parce que beaucoup de sociétés qui travaillent dans le luxe travaillent également avec des artistes. Donc, c'est pour donner des idées. C'est vraiment une réflexion qu'on veut pérenne, en fait, et qu'on va continuer au fil des années. Donc, là, c'est un premier rendez-vous et on va garder... Donc, ça, c'est organisé par votre association ? Oui, par Friendship Associates. Et donc, on a un sponsor pour le lieu qui est Manacontemporary. Donc, ça se fera à Wynwood, dans un petit warehouse très typique de Wynwood, donc avec du street art à l'extérieur. Et voilà. Donc, on travaille avec différents sponsors actuellement pour cet événement, en fait, qu'on espère riche en réflexion. Avant tout ça, il y aura bien évidemment une date à retenir ce samedi, le 9 septembre. Tout à fait. En fait, le Adrien Arch Center organise donc samedi de 10h à 17h les Art Lounge, qui regroupe 120 associations d'arrêt de culture basées dans le Miami-Dade et dans le Broward. Donc, en fait, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et il suffit juste de venir entre 10h et 17h, s'il en mal permet, donc, pour retrouver toutes les associations, les découvrir, pourquoi pas s'inscrire à des associations. Donc, voilà, c'est vraiment divers et varié. Il y a toutes les informations sur leur site et sur leur page Facebook. Vous serez présente, forcément, avec votre association à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut rejoindre votre association ? Enfin, ça se passe comment ? Qui peut vraiment rejoindre votre association ? Alors, en fait, là, on a un membership, donc, sur notre site, en fait, c'est un système d'adhésion en ligne, en fait. Et, alors, actuellement, nos membres sont des artistes. On a beaucoup d'artistes du Canada, parce que beaucoup d'artistes du Canada travaillent, en fait, en Floride. Et beaucoup de la Guadeloupe aussi, donc, beaucoup des Caraïbes aussi. On a des commissaires d'exposition et des directeurs de musées. Donc, et après, les gens, en fait, soit adhèrent, soit viennent tout simplement au petit-déjeuner ou au happy hour, en fait, donc, pour échanger, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des corps de métiers recherchés ? Est-ce qu'il y a vraiment des professionnels de l'art que vous souhaiteriez voir rejoindre l'association ? Les restaurateurs d'œuvres d'art. Parce qu'en fait, tout simplement parce que, en fait, Miami Beach est connu pour l'art déco. Je sais qu'il y a la majorité des restaurateurs de ces petites œuvres d'art avec les bas-reliefs, etc., sont français. Mais, voilà, on aimerait bien, voilà, les rencontrer parce qu'on aimerait bien aussi qu'ils nous parlent de ce métier. C'est assez fascinant, en fait, parce que c'est à la fois tout un métier basé sur l'histoire. C'est un travail extrêmement minutieux. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et davantage de métiers liés à la chanson aussi. Parce que c'est vrai qu'on a des gens qui sont comédiens, qui viennent, donc, qui sont sur... Ceux qui sont en théâtre, etc. Mais on a très, très peu de chanteurs, en fait. Bon, en tout cas, le message est lancé. Il est passé, oui. On peut vous contacter également sur votre site internet ? Oui, tout à fait. Donc, c'est www.frenchartsassociates.org. Et pareil, on a une page Facebook ou un Instagram. On peut nous suivre assez facilement. Pour voir toutes les nouveautés, toutes les dates à retenir. Tout à fait, voilà. Toute la nouvelle programmation pour votre association. Merci, en tout cas, Sophie, d'être venue nous parler de Miami Accueil et de French Arts Associates. Et puis, bonne continuation pour la suite. Et beaucoup de projets pour ces deux associations. Merci beaucoup. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver, comme à chaque fois, en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. Et si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à floride.tv.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Mais également avec la rubrique culinaire de Sylvie Delanclos. Donc, à demain, 9h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonne journée. 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 Sous-titrage ST' 501